Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment concevoir un budget personnel. Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut concevoir un budget. Vous vous êtes retrouvé en difficulté, vous ne savez pas à mieux gérer votre argent. Et bien dans cette vidéo je suis là pour vous dire comment est-ce que vous devrez gérer votre argent tout en gérant grâce à ce que nous appelons le budget personnel. Mais avant de continuer, on se retrouve après la générique. Bonjour une fois de plus, pour ceux qui ne me connaissent pas Pierre Moussilly, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut réaliser un budget rapidement. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant, mettez un beau pouce bleu, n'hésitez pas également de partager à vos connaissances. On commence. Avant toute chose, qu'est-ce signifie un budget ? Un budget est une prévision de dépenses et de revenus pour une durée bien déterminée. Ça peut par exemple être pour un mois, pour six mois, pour une année, je ne sais pas, mais ça dépendra de vous. Mais de préférence, nous allons prendre l'estimation d'un mois dans notre vidéo. Quelle est l'utilité d'élaborer un budget ? Quand on élabore un budget, l'utilité est d'équilibrer au niveau de vos finances. Quand vous allez concevoir le budget, ça va vous permettre, ça va vous aider à vous équilibrer compte tenu de vos finances. Cela vous rappellera régulièrement à ce que vous puissiez respecter votre finance sans pourtant déborder la marge. Il existe plusieurs types de budget, d'où à savoir, il y a le budget de vente, il y a le budget d'approvisionnement et de stock, il y a le budget de trésorerie, il y a le budget de production, il y a également le budget personnel. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs types de budget. Mais dans notre vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur le budget personnel. Maintenant, comment faire un budget personnel ? Avant toute chose, quand il s'agit d'élaborer un budget, premièrement, vous devrez vous préparer psychologiquement et mentalement. Pourquoi on dit de se préparer psychologiquement et mentalement ? Parce qu'il y a deux séjours, quand il démarre à respecter le budget personnel, mais il s'arrête en cours de route. Normalement, quand vous commencez avec le budget personnel, cela signifie que vous n'allez pas arrêter dans un bout de temps. Mais par contre, vous allez continuer à évoluer en respectant le budget personnel. Voilà pourquoi on demande de se préparer psychologiquement et mentalement. Quels sont les outils qui vont vous permettre à réaliser un budget personnel ? Il y a de ces outils que vous pouvez télécharger, par exemple, des calculatrices sur Internet. Cela va vous aider à pouvoir réaliser votre budget personnel. Mais l'exemple de notre vidéo, je vais vous montrer en utilisant l'outil de Microsoft Excel que j'ai conçu moi-même et qui va vous permettre à réaliser votre budget personnel. Mais si vous voulez que je puisse vous envoyer ce modèle que j'ai déjà conçu, n'hésitez pas à regarder en entier jusqu'à la fin de la vidéo. Comme la définition l'indique, un budget, c'est une prévision de dépenses et de revenus. Ici, maintenant, si vous voulez réaliser un budget personnel, premièrement, vous devrez être en mesure de déterminer tous vos revenus possibles. Par exemple, il y a votre salaire de votre femme, le salaire de vous-même. Quand vous allez avoir ce salaire, c'est déjà des sources de revenus. Rien n'empêche que vous ayez d'autres sources de revenus qui viennent par ailleurs. Quand vous avez ces sources de revenus qui ne sont pas vraiment prédéfinies, ça vous arrive comme ça. Toutes les sources de revenus qui vous arrivent, par exemple, pour un travail que vous effectuez, tout ça, ça constitue ce que nous appelons des sources de revenus. Dès que vous déterminerez toutes les sources de revenus, maintenant, vous devrez maintenant déterminer ce que nous appelons le dépense. Quand il s'agit de dépenses, il y a les dépenses fixes ainsi que variables. Les dépenses fixes, c'est toutes les dépenses que vous connaissez très bien, que à la fin du mois, vous payez, par exemple, 50 millions. Donc, pour tous les mois, vous payez la même somme. Par exemple, le dépense de loyer. Les loyers, vous connaissez que vous payez la même chose. Il y a, par exemple, l'électricité, le frais d'électricité, vous payez toujours la même chose. Donc, tout ça, ce sont des dépenses fixes. Vous connaissez très bien qu'à la fin du mois, vous devrez payer, par exemple, la facture d'électricité, facture d'assurance et autres. Donc, tout ça, ça concerne ce que nous appelons le dépense fixe. Mais par contre, quand il s'agit de dépenses variables, ce sont des dépenses qui vous arrivent pas tous les mois. Ça peut, par exemple, un mois après, cette dépense apparaît, un autre mois, ça n'apparaît pas, ainsi de suite. Il y a, par exemple, les dépenses de nourriture, vous ne payez pas toujours la même chose. Il y a, par exemple, pour le loisir, ce n'est pas dire que c'est à la fin de chaque mois. Non, vous devrez vous divertir. Donc, ici, quand il s'agit de dépenses variables, c'est toutes les dépenses qui varient selon le moment. Toutes ces dépenses, vous devrez aussi les détecter et les déterminer sur une liste que vous êtes en train de réaliser qui vont vous permettre à concevoir votre budget personnel. Vous venez de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser un budget personnel. Comme je vous ai dit, il faut déterminer le revenu ainsi que le dépense. Quand vous allez déterminer le revenu ainsi que les dépenses, c'est ce qui va vous permettre de trouver l'écart de vos dépenses et de vos revenus. Et après avoir fait cela, vous devrez déterminer l'image en ce qui concerne l'épargne ainsi que le fonds d'urgence. C'est très important quand on parle de fonds d'urgence ainsi que de l'épargne. L'épargne, c'est ce qui va vous permettre à chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous déposez, vous gardez quelque part, ça peut vous arriver à un moment donné, vous aurez un montant qui va vous permettre de vous lancer une activité qui pourra vous générer de l'argent avec le temps. Et cette activité fera directement partie d'une source de revenus. Donc, pensez à épargner régulièrement pour pouvoir lancer une activité qui sera rentable avec le temps. Quand il s'agit des fonds d'urgence, les fonds d'urgence ici, c'est aussi très capital. Pourquoi on dit le fonds d'urgence est capital ? Ça peut vous arriver, vous êtes salarié quelque part, vous dépendez de votre salaire, mais tout juste à un moment donné, votre emploi est terminé, vous ne savez pas maintenant gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous gagnez là où vous travaillez ? Maintenant, c'est grâce au fonds d'urgence qui vous permettra de vous équilibrer pendant le moment que vous n'aurez pas un emploi. En attendant que vous puissiez avoir un emploi, le fonds d'urgence sera là pour vous équilibrer financièrement. Donc, quand il s'agit des fonds d'urgence et de l'épargne, vous devrez en moyenne commencer à épargner sur vos revenus 10 à 20% de ce que vous gagnez. Quand vous gardez 10 à 20%, ça vous aidera avec le temps et ça vous permettra d'atteindre la liberté financière. Le but, quand nous parlons de pouvoir concevoir un budget personnel, c'est pour que nous puissions atteindre la liberté financière et devenir riche. Mais si vous souhaitez devenir riche, vous devez accumuler cette mentalité en vous préparant psychologiquement ainsi que mentalement. Maintenant, cette fois-ci, je vous lance l'écran de mon ordinateur pour vous présenter quelques explications en ce qui concerne le budget personnel que j'ai conçu en utilisant l'outil Excel. Comme vous le constatez, c'est ça l'outil que j'ai déjà conçu en utilisant Excel. Donc, grâce à cet outil, ça peut vous aider à concevoir un budget sans autant avoir trop de complications. Ça va vraiment vous aider dans ces outils à deux classeurs, l'accueil ainsi que les budgets. Normalement, quand il s'agit de cet outil, vous devrez compléter les informations dans le budget. Vous voyez par exemple ici, il y a le mois de janvier, février, mars jusqu'au décembre. Ici, le salaire rémunération, par exemple de 2950, si vous êtes deux personnes, donc vous faites la sommation de vos revenus. Il y a des revenus sur des intérêts, des dons, des remboursements, si on vous a remboursé de l'argent par quelqu'un que vous aviez prêté. Tout ça, ça concerne ce que nous avons les revenus. Par exemple, c'est pour une activité professionnelle que vous aviez réalisé. On vous paye, ça concerne toujours de revenus et autres. Quand vous allez faire la sommation de tout cela, ça vous donne ça. Donc, à la fin, par exemple, l'exemple de notre vidéo, janvier. Janvier, la personne va avoir 4220 dollars le mois. Et quand il aura cela, nous parlons maintenant de ce que nous appelons l'épargne. Donc, vous devrez épargner en ce qui concerne les fonds d'urgence. C'est soutirer dans ce que vous avez gagné, vous soutirez ça. Il y a le transfert au compte d'épargne, si vous avez transféré. Il y a la retraite, il y a l'investissement, il y a pour l'éducation, vous voulez vous former sur un domaine plus précis. Il y a autre. Donc, par exemple, pour l'épargne, vous pouvez évaluer ça à 1,55. Ça, c'est un exemple que nous donnons. Mais la réalité est vraiment différente. Et nous allons aussi ajouter en ce qui concerne le dépense. Le dépense, il y a par exemple le dépense de la maison. Il y a plusieurs choses en ce qui concerne la maison. Mais si ça n'est pas pour votre cas, tout ce qui se trouve ici ne se retrouve pas. Rien n'empêche que vous puissiez changer. Il y a le dépense sur le transport, il y a le dépense sur la vie quotidienne, il y a le dépense sur le loisir, sur la santé et sur le vacances. Et à la fin, on fait des calculs de toutes vos dépenses. Quand vous avez ça en ce qui concerne les dépenses, vous verrez bien qu'on fera la différence de ce que vous allez gagner. Mais ça, moins l'épargne, moins les dépenses. Donc ici, c'est juste ajouter les montants, vous ajoutez. Les calculs s'effectuent automatiquement. Vous ne faites qu'ajouter ici le chiffre et ainsi de suite jusqu'à la fin. Quand vous allez ajouter les chiffres et autres, le fait de parler dans notre partie d'accueil. L'accueil ici, vous verrez bien, ici, en ce qui concerne les revenus bruit, j'ai trouvé par exemple 4 220, ici il n'y a que des formules. Donc vous ne pouvez rien compléter. Donc ça se calcule automatiquement. Les dépenses, ça s'ajoute directement. Et vous verrez bien, il y a des diagrammes. Les diagrammes expliquent ce qui se passe. On commence d'abord par le sommet. Donc le revenu est de 4 220, l'investissement est épargné 1055. Vous verrez bien que 1055, ça y est là. Tout est, tous ces calculs. Il y a le dépense de 2863, c'est la même chose. Potentiel d'épargne. Donc là, c'est l'écart, on vient de trouver que c'est 320, 302. Et on me montre ici que, en ce qui concerne les revenus, le revenu est supérieur par rapport aux autres niveaux, par exemple, les dépenses ainsi que l'investissement est épargne. Normalement, quand il s'agit de revenus, vous devez faire en sorte que les revenus soient supérieurs aux dépenses. Tant que les revenus sont inférieurs aux dépenses, cela montre que vous vous endettez régulièrement. Alors, si vous vous endettez, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente en cliquant tout juste au coin supérieur de la vidéo. Là où je parlais comment quitter de l'endettement rapidement, ça peut vous aider. Donc vous verrez bien que, si je fais la sommation de ça et ça, ça ne va pas être supérieur au revenu. Et on me montre même ici que, les dépenses est de 35%, le revenu est de 52%, l'investissement est épargne à 13%. 35 plus 13 plus 52, ça fait 100% de nos revenus. Alors, faites cela. Si vous voulez avoir cet outil, n'hésitez pas à commenter la vidéo, de liker. Et dès que vous allez liker et commenter, je vous enverrai l'outil budgétaire qui vous aidera à vous situer tout en gérant vos finances. Comme vous venez de le constater avec l'outil que je viens de vous présenter, si vous voulez utiliser cet outil, n'hésitez pas à liker la vidéo, de commenter en dessous de la vidéo. Et dès que vous allez commenter, je vous enverrai le budget personnel que j'ai conçu. Alors, si vous voulez avoir cet outil que j'ai déjà conçu, faites-le maintenant même. N'hésitez pas également de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler. Je ne sais pas si parmi les autres types de budget, si vous voulez que je puisse concevoir un autre budget, déterminez-moi budget par exemple, ce budget de trésorerie, si c'est budget familial, eh bien, je mettrai le temps à pouvoir réaliser cette vidéo uniquement pour 100%. On se retrouve à la prochaine. Sous-titrage ST' 501